donc la veille d'équilibrage continue sur les ptr et la semaine dernière on avait le nerf du paladin sacré et maintenant on a le deuxième nerf qui était le plus attendu le nerf de la zone anti magie du coup la zone anti magie elle passe de trois minutes à deux et ça c'est je pense c'est tout à fait normal je pense il ya beaucoup de cd qui sont trois minutes c'était un peu n'importe quoi que ce soit sur deux minutes et je pense qu'il détruit complètement un peu la zone anti magie c'est que maintenant ce n'est plus une réduction de dégâts c'est une quantité d'absorbe et on sait actuellement que ça absorbe à peu près 40 milles de dégâts magiques donc pour 20 personnes ça fait à peu près 2000 de dégâts magiques absorbés par personne c'est pas ouf c'est pas ouf clairement ça détruit un peu la zone anti magie et je pense que c'est nécessaire qu'elle soit détruite plus que équilibré parce que sinon on aurait quand même tout le temps à mener des décarts et là ça va permettre de diversifier les cac enfin on va pas amener plus de cac mais au moins différents cac et ça c'est mieux donc après nous avons le moine tis brume qui se voit up donc principalement ses dégâts alors du coup ce qui va être rigolo c'est que malgré ce de dégâts il fera toujours moins de dégâts qu'un paladin il qui a été nerf donc c'est pas c'est un bon début mais c'est pas suffisant et on voit aussi son regain un peu équilibré donc qui est bon qui up en soi parce que il est relié maintenant à la masterie du moine mais mais à côté il nerf les soins de 10% du coup je pense que ça c'est pas nécessaire parce que le regard en soi c'est pas un cd il extraordinaire et ça fait un peu défaut au moine il et c'est pour ça que j'ai lancé pas très méta en raid parce qu'il a pas d'utilitaire il manque d'outils avant qu'une réduction des dégâts pour casser vraiment cette trinité du pal il près d'ici et shaman c'est pas suffisant donc après petit changement encore sur le paladin il fin sûr un de ses légendaires le but c'est de forcer le paladin il à faire plus de cast pour qu'il fasse moins de dps je pense qu'actuellement ça ne fonctionne pas donc il faudra qu'ils font qu'ils fassent d'autres changements s'ils veulent vraiment en arriver là mais pour l'instant ça suffira pas donc après le démonise donc nerf de leur nouveau conduit ce qui était normal ce conduit est quand même un peu cassé il y aurait eu des dingueries je pense et donc voilà son le conduit restera joué je pense pour du mono du moins car il reste quand même très très fort et permet de faire un peu des trucs de fou et à côté le petit up de la brûlure d'âme en destrue voilà donc un talent qui n'était pas forcément joué donc à voir si ça change quelque chose donc de nouvelles infos sont arrivées sur ptr pour les shards of domination donc on apprend qu'il y en a neuf au total et qu'on pourra les améliorer jusqu'au vent 5 et pour les améliorer il faudra des braises stygiennes qu'on obtiendra tout simplement en tuant les boss du raid donc je rappelle que la semaine dernière on avait vu qu'elle se divise en trois types givre impi et sang comme l'espé du dk et quand on cumule trois gemmes d'un même type on obtiendra un boeuf donc pour l'aspect 100 nous avons lien de sang donc à chaque fois du coup vous êtes à l'intérieur de torgas ou de l'antre ou du raid et que vous touchez un ennemi ça créera ce lien de sang ce lien de sang va tiquer toutes les trois secondes et faire x dommages d'ombre et qui va vous soigner pour 100% des dégâts faits et à chaque fois vous allez faire de l'overheel sur vous ça va transférer celui sur un allié donc pour l'aspect givre vent d'hiver donc à chaque fois vous allez faire un crit les vents vont accumuler 6% de cet effet jusqu'à un maximum de x par critique ok donc toutes les 20 secondes les vents vont se relâcher et ça va faire des dégâts de froid équivalent à l'accumulation qu'on vous a vu sur l'écrit et en même temps ça va vous mettre une absorbe de 100% des dégâts faits par cette accumulation donc pour l'aspect impi chaos bain vous habilitez et vos sorts ont une chance de drainer l'âme de la cible qui va vous garantir du coup 10 de votre stade primaire pendant 30 secondes qui se stackra jusqu'à 15 fois et quand vous allez atteindre ces 15 stacks ça va relâcher chaos bain et faire x de dommages d'ombre qui vont se répartir entre toutes les cibles jusqu'à vous garantir 300 de votre stade primaire pendant 15 secondes ça ça a l'air fort donc à voir ce qui sera méta ce qu'est ce qui va être joué pour tant qu'il et les gars le fait de pouvoir améliorer cgm jusqu'au rang 5 et de devoir cumuler 3gm d'un même type pour avoir un buff petit à petit ça ça va permettre ça va permettre de nerf le raid donc de faire les boss plus facilement plus le temps passera à la 9.1 blizzard va augmenter notre régénération d'énergie pour changer nos conduits donc quand on va gagner de la renommée vous allez gagner de l'énergie et on gagnera un d'énergie toutes les 24 heures à la 9 points donc c'est cool de faciliter le changement des conduits parce que c'est vrai que c'est un peu toxique quand vous faites un peu durée du pvp du mythique plus faut changer etc et on peut bien vraiment on peut plus en fait simplement du coup on peut pas être au petit c'est vrai que c'est un peu pénible mais du coup à force de vouloir faciliter cette ce changement sur les conduits faudrait juste peut-être penser à le supprimer parce que d'un moment il y aura juste plus de limite et puis mais il y aura toujours cette énergie donc autant vous faciliter les choses et la supprimer directement au blizzard je pense donc le coffre de la semaine à la 9.1 va changer un petit peu là où avant on pouvait choisir entre une pièce d'équipement ou des stigis à la place des stigis maintenant on va obtenir trois tokens et ces tokens permettront d'acheter soit des stigis soit de l'anima ou soit des cendres d'armes c'est un petit changement ça permettra d'acheter d'autres monnaies différentes c'est cool c'est pas grand chose mais c'est cool donc on avait vu depuis quelques semaines on pourrait acheter des cendres d'armes pour nos re-rolls mais il fallait faire une run de torgas pour accéder aux pnj donc c'était un système un peu bizarre donc ça s'est changé donc maintenant à cortia il y aura un pnj qui vous permettra d'acheter directement autant de cendres d'armes que vous le souhaitez pour vos re-rolls et c'est tant mieux gros changement pour les mythiques plus à la 9.1 on va enfin pouvoir re-roll nos clés donc ce qui va se passer maintenant c'est qu'un pnj va apparaître désormais à la fin des donjons mythiques plus il faudra du coup les timer pour le voir donc quand vous aurez timé votre mythique plus ce pnj vous permettra du coup un échange de clés contre un niveau égal ou inférieur de la clé que vous avez lancé par contre les clés qui seront d'un niveau supérieur ne seront pas échangeable donc qu'est ce que ça veut dire concrètement votre groupe part dans une brume 25 vous la timez vous obtenez profondeur sanguine 26 pas de chance vous pouvez pas les changer celle là parce que c'est votre clé timé le pnj vous propose pas de les changer mais par contre toutes les clés 25 ou en dessous seront échangeable du coup si vous avez des profondeurs sanguine 25 des théâtres de la souffrance 25 vous avez une chance vous avez une chance de la ré-roll pour je pense avoir une sillage nécrotique qui est quand même chance la clé une clé très facile et vous ça vous permet tout simplement d'obtenir plus de 26 du coup d'essayer de timer vos 26 donc je pense que le système est pas trop mal parce que le fait de pas pouvoir échanger votre clé timé ça fait que que c'est pas non plus facile d'atteindre ça bon par contre ce qui va se passer c'est clairement que votre clé timé vous allez obtenir genre une profondeur sanguine vous avez juste la dix plis avant pour pouvoir l'échanger après en fait donc est ce que est ce que par exemple pour veneur sanguine va un peu disparaître du marché parce que à l'époque de bfa au début de bfa qu'on pouvait échanger fin riole nos clés il ya des clés qui existait plus en fait donc est-ce qu'on va en arriver là faudra voir comment ça se passe mais en cas c'est un bon ajout c'est un ajout que la communauté vole voulait et c'est bien pour lui mettre et plus donc voilà cette vidéo est suivie merci d'avoir regardé si ça vous a plu que vous voulez suivre l'actualité de world of warcraft n'hésitez pas à vous abonner merci et à la prochaine